Salut à tous ! Après mon vlog hammer sur les custodes, vous avez été beaucoup à vouloir savoir comment faire ces socles urbains. Et bien d'ici 5 minutes, vous saurez exactement comment les faire. Alors la base de tout c'est du liège, je l'achète en magasin de bricolage. Il faut le coller au socle, avec de la superglue c'est bien plus rapide, mais vous pouvez aussi le faire avec de la colle PVA. Ensuite je vais ajouter des bouts de tube en plastique pour faire comme des tuyaux, je vous ai mis le lien en description. Après pour les dalles, j'utilise des cartes de plastique texturées, du coup qui ont des petites formes de dalles. Vous pouvez en trouver sur le site de Green Stuff World par exemple. Je vais casser les morceaux que je veux et vieillir avec ma pince coupante les morceaux qui restent. Je les vieillis soit en coupant directement des morceaux, soit en faisant des marques pour donner un effet usé. Je fais ça aussi aléatoirement que possible pour que ça soit le plus naturel possible. Que ce soit les tubes ou les dalles en plastique, je les colle à la superglue sur le socle. Pour finir la déco, je vais simuler des briques avec des petits bouts de bois. Je vous ai mis aussi le lien en description. Je les colle également à la superglue et je les monte comme des murs qui auraient cédé sous les combats. Il suffit d'en coller deux entre eux et d'en coller un sur la jointure et ainsi de suite. Maintenant qu'on a tous nos éléments, on va mettre de la texture pour protéger le liège du brossage et aussi pour lier les éléments entre eux. Vous voyez un peu ça comme la terre qui était sous le bitume. Vous laissez le tout sécher et quand c'est bon, on va passer à la peinture. On sous-couche tout en noir, à la bombe ou à l'aérographe, c'est du pareil au même. Et ensuite, on va commencer par faire les cailloux. Ça rend bien mieux au brossage à sec, c'est pour ça qu'on commence avec cette étape. Brossage relativement appuyé de blue gray pâle de Valero. Ensuite, à l'aérographe, on peint les dalles en uldian gray. L'aéro permet une meilleure transition avec l'effet poussière de socle détruit. Si vous n'en avez pas, vous pouvez les peindre tout à fait normalement au pinceau. Ensuite, vous allez peindre les briques. Vous pouvez les faire de la couleur qui vous plaît le plus. Moi, j'ai fait noir et rouge parce que ça collait mieux avec mon armée de custode. Mais là, pour le coup, c'est vous qui voyez. On en arrive maintenant à un passage un petit peu délicat. Vous allez diluer à environ 50% du downstone et faire une fine couche, pas mal transparente du coup, sur les dalles pour simuler les veines du marbre. On finira la veine après, ne vous inquiétez pas. Et c'est pour ça que là, tout de suite, ça peut paraître un petit peu vide. Essayez de faire ça aléatoirement. Il ne faut ni en mettre trop, ni pas assez. C'est pas super facile à expliquer, mais vous allez vite comprendre en le faisant. On finit les couches de base avec du ledbetcher pour les tubes. Mais pour varier les plaisirs, vous pouvez tout à fait les faire en cuivre ou en bronze, ça c'est vous qui voyez. Avant de passer au moment satisfaisant, on va faire un lavis de l'une hoïne sur les briques et les tubes argentés. Et on en arrive maintenant au moment satisfaisant. Alors l'astuce pour du marbre cool et rapide, c'est de faire les veines centrales au critérium. Alors attention, si vous appuyez trop fort, ça va déchirer la fine couche de peinture et ça, c'est pas top. Mais si vous ne l'appuyez pas assez, ça n'écrira rien. Je vous conseille d'user un petit peu la mine sur un papier à côté, en biseau avant de commencer. En fait, ça rend la tâche un peu plus facile. Il faut en faire quelques-unes, et bien sûr, il y aura des ratés, avant de piger le truc et d'avoir le coup de main. Mais à mon avis, une fois que vous aurez le coup de main, vous ne regretterez vraiment pas. Et voilà, maintenant on va peaufiner les briques avec du lignage de la teinte plus claire de la couleur que vous avez choisi. Et c'est terminé pour la peinture du socle. Maintenant, il faut coller les figurines dessus. Pour ça, il faut utiliser de la superglue, ça évitera que la peinture ne fonde et au moins, si jamais un choc arrive à votre figurine dans le futur, ça se cassera net au niveau des points de colle. Une fois que c'est sec, vous faites les tours de socle de la couleur qui vous plaît. Moi, je les ai faits en noir parce que ça collait mieux avec le gris et les custodes en général, mais ça, c'est vous qui voyez. Et on finit le tout avec un tout petit peu de pigment. J'ai mis de l'ombre calcinée de chez Valero. J'en mets un peu partout comme un bourrin et je vernis le tout, la figurine et le socle, en même temps avec du vernis satiné de Game Workshop. Et voilà, tada, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501